Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment protéger son argent en 2020. On vient de traverser une période de confinement. On sait également que cette année 2020 va être une année vraiment compliquée. Et donc, l'idée, c'est de partager avec toi les différentes solutions qui s'offrent à nous pour protéger notre argent sur cette année 2020. Donc, juste avant, je vais te présenter les génériques et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, comme à chaque fois, je vais t'inviter à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Tout simplement, tu vas voir tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, l'immobilier de manière générale, mais aussi tout ce qui est sous-location, conciergerie Airbnb, sur l'entrepreneuriat, aussi sur le mindset d'entrepreneur. Tout ça, c'est des vidéos que je publie régulièrement sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir quatre bonus, quatre formations gratuites à récupérer tout en bas. La première, c'est sur l'investissement locatif à destination de la location compte durée, première formation totalement gratuite. La deuxième, c'est sur la sous-location. Si tu veux lancer un business de sous-location professionnelle immobilière, c'est pareil, je te prépare une formation totalement gratuite. La troisième, c'est sur la conciergerie Airbnb. Si tu veux monter un business en partant de rien, c'est pareil, une formation gratuite à découvrir tout en bas. Et enfin, la dernière formation, c'est sur si toi, tu fais déjà l'allocation compte durée, mais que tu veux vraiment passer au stade supérieur, je t'ai préparé une formation spécifique par rapport à ça et notamment pour t'affranchir des plateformes type Airbnb et type Booking.com. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment protéger son argent ? J'ai préparé mes notes parce que c'est important. J'ai voulu récupérer un maximum d'informations pour vraiment te faire une vidéo qui, j'espère, va te convenir et va t'apporter des solutions si toi aussi, tu cherches à protéger ton argent pour cette année 2020. Si tu as un petit peu d'argent de côté notamment, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? C'est un sujet qu'on parle régulièrement, notamment dans les groupes de lesquels j'anime. À travers mes programmes de formation, on en parle régulièrement et c'est vrai qu'on a tous besoin un petit peu de se rassurer, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire exactement dans le cas où on sait qu'en ce moment, on est dans une période de crise. On sent aussi que ça va être très grave ce qui va se passer dans les prochains mois. Je ne suis pas en mode alarmiste ou lanceur de mauvaises ondes, mais le fait est qu'on traverse une crise qui va être très importante et les banques vont être énormément impactées par rapport à ça. C'est évident puisqu'en ce moment, on fait tourner la planche à billets très clairement pour sauver les emplois, sauver l'économie, sauver tout ça. On essaie de maintenir un niveau par rapport à ce qui est en train de se passer, mais le fait est qu'aujourd'hui, la planche à billets tourne. Les banques, je pense qu'on va être à l'aube de peut-être même, on en parle beaucoup, qu'une banque puisse sauter dans l'espace européen. On parle aussi de banque dans l'espace asiatique. On verra comment les choses vont évoluer, mais c'est quand même des sujets qui reviennent régulièrement. On en parle régulièrement. Il n'est pas du tout impossible qu'une banque fasse faillite dans les prochains mois ou dans l'année 2021, peut-être plus. On n'est vraiment pas du tout à l'abri de ça. Du coup, ça a des conséquences très clairement sur nous en tant que personnes physiques qui avons de l'argent dans ces banques, même si ce n'est pas forcément notre banque directement. Le fait est qu'on risque peut-être d'être impacté. L'idée, c'est de parler de tout ça. Pour moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment te présenter les quatre choses à mon sens qu'on doit faire dès maintenant, qu'on doit enclencher dès maintenant pour protéger notre argent et anticiper ce qui risque de se passer. La première chose, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont qu'une banque bancaire, n'ont qu'une seule banque. Historiquement, ils ont ouvert un compte et ils ont tout leur argent dans cette banque-là. Ils ont ouvert des livrets, ils ont un compte courant, ils ont peut-être fait des prêts, etc. Et donc, ils n'ont qu'un seul compte bancaire. Donc aujourd'hui, plus que n'importe quand, même si c'est une règle qu'il faut absolument faire de toute manière, c'est ouvrir plusieurs comptes bancaires. Encore plus maintenant parce que là, on se rend bien compte que si à un moment donné, ta banque pour une raison x ou y s'est retrouvée en difficulté, on l'a vu en Grèce, on a vu ce qui s'est passé, c'est que la banque très clairement peut venir ponctionner tes liquidités, prendre tes liquidités ou alors peut t'empêcher tout simplement de retirer dans ta banque. C'est-à-dire que l'argent qui est dans ta banque, peut-être qu'à un moment donné, ta banque pourra dire finalement, on ne peut pas, vous ne pouvez pas toucher votre argent pour l'instant pour x raisons. Voilà, les modalités, on ne les connaît pas, mais il y a un énorme risque que ça arrive. Donc, la première chose que tu dois faire à mon sens, c'est vraiment ouvrir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques, ok ? Donc, plusieurs banques françaises, mais aussi européennes, puisqu'il n'est pas dit que notre pays rencontre des difficultés peut-être plus importantes que d'autres pays comme l'Allemagne ou autres et même pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas ouvrir des comptes à l'international si tu as la possibilité d'ouvrir des comptes dans d'autres pays pour vraiment, on va dire, pour que le risque soit vraiment éclaté un petit peu partout, ok ? Puisque si un pays, parce qu'il y a crise forcément, peut-être qu'il y a des pays qui vont plus souffrir que d'autres, eh bien au moins, tu, on va dire, tu disperses le risque, eh bien sur plusieurs pays. Donc, ma recommandation numéro un, c'est vraiment celle-ci, ouvre plusieurs comptes bancaires dès maintenant. Comptes bancaires en France, mais également, pourquoi pas, à l'étranger, donc en Europe, et également, pourquoi pas, si tu peux, à l'international. N'hésite pas aussi à ouvrir des comptes, eh bien, les néobanques, donc les banques en ligne, notamment tu as N26, tu as Revolut. Donc, ce qui est bien avec ces banques, c'est que N26, c'est une banque qui est en Allemagne et Revolut, c'est une banque qui est à Londres, OK ? Donc, du coup, ça veut dire que c'est des banques qui sont, alors pour une, donc dans l'Europe, puisque clairement, N26, c'est l'Allemagne, donc ça fait partie de l'Europe. Donc, tu vois déjà, au moins, tu vas sur un autre pays et si par exemple, tu vas chez Revolut, eh bien, Revolut, c'est une société qui est à Londres. Londres ne fait pas partie de l'Europe, donc j'ai envie de te dire, c'est limite, tu vois, pratiquement en international. Donc, à mon sens, c'est bien d'éclater justement ce type de banque parce que ça te permet d'aller aussi sur d'autres pays et donc de, voilà, que tu as liquidité parce que quand on parle d'argent, on parle de valeur, mais on parle aussi de liquidité. Et là, c'est vraiment sur la partie vraiment liquidité. Et on va venir au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est sur la valeur, OK ? Donc, la valeur, c'est, eh bien, la valeur de ton argent. Donc, là, on a des euros, on a tous des euros. Donc, à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas justement que tu mettes de l'argent sur d'autres devises, OK ? Parce qu'il n'est pas dit que l'euro ou le dollar, par exemple, ait des variations qui sont très importantes. Juste pour rappel, il y a encore de ça, il y a une dizaine d'années, oui, une dizaine d'années, on avait, je crois, pour un dollar, ça devait représenter quelque chose comme 70 centimes d'euro, tu vois, ou 80 centimes. Aujourd'hui, un dollar, c'est pratiquement un euro. C'est à peu près la même chose. Donc, on voit bien que les choses, donc, il y a une variation des cours, OK ? Et donc, il n'est pas dit que dans quelques temps, eh bien, l'euro, il y a une variation, une hyperinflation ou une déflation et du coup, ça va clairement avoir un impact sur la valeur de l'euro, de ton argent, OK ? Donc, du coup, ça veut dire que si tu vas chercher d'autres monnaies, eh bien, tu vas pouvoir éclater ton risque sur différentes monnaies et en fonction de celles qui va peut-être plus ou moins résister que d'autres, eh bien, au moins, tu auras pu sauver, tu vois, ton argent. Alors que si tout est en euro et que l'euro, en gros, s'écroule, clairement, ça va être compliqué. Donc, ça, c'est une des choses que tu peux faire dans ce point numéro 2-là. Mais également, ce que tu peux faire aussi, c'est pourquoi pas retirer un petit peu d'argent, voilà, de l'argent physique réel, donc en billet, retirer de l'argent que tu vas placer. D'ailleurs, franchement, je te le recommande, c'est retirer un petit peu d'argent, mettre ça dans un coffre-fort éventuellement, mais au moins avoir de l'argent papier, du vrai argent papier. C'est quand même plus intéressant d'avoir de l'argent papier sur soi qu'à un moment donné, si on t'empêche de retirer ton argent dans ta banque, si toi, tu as un petit peu de réserve chez toi, on voit bien que ces choses-là vont te permettre de quand même pouvoir utiliser ton argent. C'est quand même plus intéressant d'avoir de l'argent sur soi dans sa poche qu'à sa banque, OK ? Parce qu'à sa banque, on ne sait pas du tout, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si à un moment donné, on pourra toujours accéder au distributeur. Peut-être qu'on sera limité en termes de retrait. Peut-être qu'on vous dira, on ne peut retirer que tant d'euros peut-être par semaine. Donc, on voit bien, et c'est ma recommandation, c'est vraiment d'avoir un petit peu d'argent chez soi d'avance. Alors, les problèmes de ça, c'est quoi ? C'est qu'on peut se faire voler notre argent. Oui, très clairement. Problème numéro deux, c'est que tu n'es pas sauvé de la variation de la valeur puisque si à un moment donné, l'euro explose, très clairement, si tu as des billets chez toi, oui, forcément, tu vas être également impacté puisque la valeur de la monnaie, là, c'est vraiment la valeur, va chuter. Mais si à un moment donné, on parle vraiment de liquidité, au moins, tu as de liquidité chez toi. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour une raison issue Y, ta banque décide qu'ils empêchent les retraits ou alors qu'on soit limité, au moins, toi, tu as de l'argent chez toi qui est disponible tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être dans le stress de dire comment je vais pouvoir retirer telle ou telle partie d'argent, etc. parce que mes comptes sont, entre guillemets, gelés, parce que ma banque ne va pas bien, etc. Donc, ça, c'était vraiment la deuxième partie. Alors, toujours dans cette deuxième partie, il y a aussi tout ce qui est crypto-monnaie. Tu peux très bien acheter des valeurs, donc avoir des valeurs, par exemple, en dollars, en yens, en francs-suisses, en dollars hongkongais. Tu vois, il y a vraiment plusieurs possibilités donc d'avoir des devises différentes, mais tu peux aussi aller sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce principe de crypto-monnaie, c'est que justement, c'est un moyen, aujourd'hui, la base de la crypto-monnaie. Comment ça a été réfléchi à l'époque ? Eh bien, notamment le Bitcoin. Donc, le Bitcoin est sorti juste après la première crise de 2008. Enfin, la première crise, une des crises qu'on a eues, mais la plus récente, donc 2008. Le Bitcoin est arrivé vraiment juste après. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, les crypto-monnaies, c'est vraiment un système qui n'est pas, comment dirais-je, contrôlé par les gouvernements. C'est-à-dire que personne ne va pouvoir te dire « Non, tu ne peux pas retirer de l'argent, etc. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment de l'argent qui est en totale indépendance. Et en fait, c'est de l'argent dont le gouvernement ne pourra pas interagir, ne pourra pas venir nous obliger à faire telle ou telle chose. C'est des crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est de l'argent en crypto. Et du coup, c'est de l'argent qu'on peut à tout moment disposer. Alors, tu vas dire « Oui, mais le problème de la crypto-monnaie, c'est qu'il y a des variations de cours, donc à la hausse comme à la baisse. Et donc, forcément, ça veut dire que si à un moment donné, tu as de la crypto-monnaie, donc de l'argent numérique, eh bien, peut-être que cet argent-là vaura moins cher ou plus cher dans les années à venir. » Oui. Donc, du coup, ce qu'il existe aussi, c'est les stable coins. Donc, c'est-à-dire que c'est comme le Bitcoin, c'est le même principe, sauf que là, on est sur un cours qui est beaucoup plus stable. Donc, je ne suis pas un expert. Et l'idée, ce n'est pas de te faire une vidéo par rapport à ça. Il y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi, donc je t'invite à te renseigner. Mais les stable coins, c'est vraiment des… Comment dirais-je ? C'est un système de blockchain, le même principe, mais qui repose sur non pas des systèmes comme ça de variations à la hausse ou à la baisse en fonction du cours, mais au contraire, ils se basent sur des valeurs qui sont… C'est un mix, on va dire, de valeurs qui sont beaucoup plus stables et qui font qu'on les appelle sûrement les stable coins. C'est-à-dire que du coup, tu as investi dans de la crypto-monnaie, mais qui est beaucoup plus stable et qui ne va pas finalement beaucoup varier par rapport aux années passées. Et donc, du coup, au moins, c'est quelque chose qui est stable. Donc, tu as des crypto-monnaies, donc de l'argent, donc des crypto-monnaies. Donc, si tu investis là-dedans, ce n'est pas des choses que tu vas perdre par la suite, encore une fois, puisqu'elles ne sont pas gérées par le gouvernement. Ce n'est pas un principe où le gouvernement a la main ou une banque a la main et te dit, ben voilà, tu ne peux plus utiliser telle ou telle chose ou ça ne vaut plus que telle valeur. Enfin, tu vois, tu n'es pas du tout dans ce schéma-là. Donc, point numéro 2, pour rappel, c'est vraiment acheter des crypto-monnaies et également des devises. Ensuite, le point numéro 3, ça va être acheter des valeurs de société. Donc, là, on a bien vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, la bourse, ça a complètement plongé. Ça a été la vraie folie. Après, c'est remonté immédiatement. Enfin, on voit bien qu'il y a eu des grosses variations. Donc, il faut quand même être un spécialiste du secteur. Donc, pour ça, moi, je pense qu'il faut vraiment se former parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir évoluer par rapport à ça. Mais l'idée, ce n'est pas non d'acheter des valeurs, comment dirais-je, pour faire de la spéculation. C'est plus acheter des valeurs d'entreprises dans lesquelles tu crois, dans des entreprises qui seront finalement toujours là, peu importe la crise. C'est-à-dire que peu importe le niveau de crise, eh bien, c'est trouver des entreprises dans lesquelles tu vas investir mais qui seront toujours présentes dans un, deux, trois, cinq ans, dix ans. Donc, pour ça, il faut aller sur les entreprises solides, notamment les entreprises qui sont autour de l'énergie, tout ce qui est fournisseur d'électricité, par exemple, je pense à ça, et tout ce qui est aussi les biens de première consommation puisque, tu vois, il faut vraiment te projeter dans un cadre où vraiment la crise fait que tous les principes sautent. Qu'est-ce qu'on aura besoin ? On aura besoin d'électricité, on aura besoin de biens de première consommation. Et c'est vraiment de te projeter par rapport à ça et du coup, de trouver des entreprises qui sont liées à ça, tout simplement. Et donc, du coup, tu peux investir de l'argent dans ce type d'entreprise. Donc, ça, c'était vraiment le point numéro trois. Et si, juste pour terminer, il y avait aussi le secteur du luxe. On dit que le luxe ne connaît jamais la crise. Donc, ça reste quand même un petit peu à vérifier. Mais on voit que le luxe, ça existera tout le temps. Ça sera toujours une valeur, finalement, une valeur par refuge, mais ça sera toujours un domaine où il y aura toujours des ventes, des achats par rapport à ça. Donc, le luxe, c'est aussi un point que tu dois… Voilà, ça peut peut-être faire partie des entreprises sur lesquelles tu peux également envisager de placer de l'argent. Parce que finalement, comme je te l'ai dit, le luxe, c'est vraiment un des domaines qui ne connaît pas la crise. Bien que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, je pense qu'il y a eu une très forte baisse en termes de vente. Mais globalement, ça reste quand même globalement assez sûr. Enfin, le point numéro 4, on va terminer par celui-ci, c'est l'immobilier. L'immobilier, pour moi, ça fait vraiment partie des valeurs refuge. D'ailleurs, ce qu'on voit en ce moment, mine de rien, c'est qu'au moment où je te tourne de cette vidéo, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, beaucoup de transactions. Pourquoi ? Parce que je pense que beaucoup de personnes ont des liquidités et ayant peur un petit peu de ce qui est en train de se passer et dans un esprit justement de diversifier son portefeuille, je pense qu'il y a des personnes qui aujourd'hui achètent clairement de l'immobilier. C'est pour ça qu'on a un gros taux de transaction en ce moment et aussi que l'immobilier a tendance à augmenter en ce moment. Mais pour moi, on est vraiment dans une bulle et je pense que ça va exploser. Donc là, les prix augmentent. On a beaucoup plus de transactions parce qu'on a été confinés d'une part mais aussi parce que je pense que beaucoup de personnes qui ont du cash cherchent à le placer. Ils ont clairement plus confiance dans les banques. D'ailleurs, tout ce que j'ai expliqué ici, c'est clairement une solution pour te désengager des banques et faire en sorte que tu aies plusieurs possibilités derrière en cas de vraiment que ça parte très très loin. Parce que là, on sait qu'on est dans une crise mais on ne sait pas ce que ça peut donner au niveau des banques. Et notre principal problème, finalement, ça reste les banques. Donc, ces solutions-là sont vraiment pour t'aider à trouver des solutions. Et donc, du coup, ces personnes-là, qui ont du cash, qui préfèrent le retirer de la banque et le placer dans de l'immobilier, dans de la pierre ou dans de la terre. La pierre comme la terre, c'est des valeurs sûres. Ça existera tout le temps. On aura forcément besoin de logements. On aura forcément besoin de terre pour faire construire des logements. Donc, ça reste finalement du sûr même s'il y aura des variations dans le temps. L'immobilier va monter, va descendre. Oui, mais le fait est que c'est du concret. C'est du sûr, c'est de la pierre, c'est de la terre. On revient vraiment aux primaires. Et du coup, le primaire fait que ton argent sera placé dans quelque chose qui existera tout le temps. Tout le temps, tout le temps, même quand la crise sera passée, que les choses auront avancé, on aura toujours nos biens. Ce qui ne sera très certainement pas le cas de notre argent, de notre cash, si on ne l'a pas justement bien exploité. Il y a un très fort risque qu'on ne soit plus propriétaire dans notre argent soit en liquidité, soit en valeur. Tu l'as bien compris et c'était l'idée de cette vidéo. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'ouvrir les yeux. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à commenter ou à me dire si toi, tu vois ça d'une autre manière ou peut-être que tu as d'autres. Parce que voilà, moi, j'en ai trouvé quatre. Il y en a peut-être certainement d'autres que je n'ai pas forcément connaissance. Donc, n'hésite pas à partager et à me dire ce que toi, comment toi, tu vois les choses et qu'est-ce que tu ferais de ton cash justement. Où est-ce que tu le placerais ? Dans quoi tu le placerais ? Parce que voilà, l'idée, c'est de protéger notre argent et de ne pas se retrouver demain avec finalement toutes nos économies finalement dilapidées parce que les banques ont clairement fait défaillance. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !